Salut, quatrième vidéo sur l'interview de Robert Stanley de West Endra. J'attaque. Si j'ai bien interprété la chaîne d'événements prévus en ce qui concerne le programme du FIA, la force d'invasion alien, un effondrement financier mondial est imminent. Selon le président Obama, il a récemment déclaré dans un de ses discours qu'un nouveau système financier mondial n'était plus en cours de planification. Il a dit, c'est fait, un nouveau système est prêt à être mis en place et fait intéressant. Il a dit que ce nouveau système donnera à tout le monde un juste coût. Il a fait référence à la singularité, même s'il ne se contente pas de sortir et de dire ça. Dans mon livre nouveau, je préviens que les robots prendront le marché du travail dans quelques années. Mais nous voyons déjà la tendance et même les médias traditionnels sont partout sur ce sujet. Par conséquent, nous devons nous demander ce qu'il adviendra des emplois humains. Nous, les humains, deviendrons de plus en plus obsolètes sur le marché du travail. La nouvelle économie veillera à ce que les humains puissent être indemnisés financièrement et à recevoir un coût équitable jusqu'à ce que la singularité soit établie. À ce moment-là, la construction de gigantesques villes intelligentes sera déjà en cours. Et comme le dit le gourou de la singularité, Ray Kurzweil, dans les livres et les interviews, une fois que nous commencerons à construire ces villes géantes qui abriteront les futurs cyborgs, la nouvelle humanité, que j'appelle les postes humains, il y aura beaucoup d'emplois pour tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Il y a déjà des robots partout. Curieusement, ils n'ont pas encore publié le nouveau système financier mondial. Ils l'ont mis en attente. Ce n'est pas le bitcoin, pas ça ? Les cryptocurrencies ? Pourquoi ? Je me demande. Je pense que c'est parce qu'ils doivent tout d'abord se briser totalement. Briser totalement l'ancienne économie mondiale. Et cela se fait le plus facilement en créant une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale. Cette guerre, si elle se produit comme une guerre menée par des soldats, sera probablement une guerre de l'espace. Il peut commencer comme une guerre commune ici sur Terre, mais des flottes d'engins spatiaux aux ETs pourraient soudainement apparaître dans le ciel, peut-être comme un hologramme majestueux, voire le projet Blubim. Et il semblerait que nous nous sommes envahis par des extraterrestres. Encore, pas que le projet Blubim. Ils pourront faire semblant de descendre une flotte extraterrestre Blubimée avec leur vrai TR-3B, ce qui leur permettra de garder encore une ou deux générations de véhicules spatiaux en avance, non déclarés, comme d'habitude. Donc, toutes les nations oublieront alors leur désaccord interne et se rassembleront en une seule humanité pour combattre cette nouvelle menace. Le discours de Reagan, le simple éternel discours de Reagan. « What would it take to unify in a new world order ? » Les gouvernements encourageront les gens à se rassembler à travers leurs frontières pour protéger l'humanité en tant qu'espèce collective contre les envahisseurs extraterrestres. Le président Reagan a parlé ouvertement de cela à quelques reprises dans les années 80 alors qu'il faisait la promotion et le finissement de SDI, le Space Defense Initiative, alias la Guerre des Étoiles. Et Gorbatchev et lui ont discuté de la question lors de rencontres individuelles. Oui, l'un aurait demandé à l'autre ce qu'il ferait en cas d'invasion et l'autre lui aurait assuré son secours mutuel. C'est là que la guerre à l'esprit humain que j'ai mentionnée plus tôt dans cette interview entre dans l'équation. La tromperie qui va se dérouler, peu importe comment c'est fait, sera massive. Cette invasion apparaîtra très réelle et beaucoup de gens vont mourir au cours de cette supposée invasion mise en scène. Cependant, la raison principale de cette faute invasion est que l'humanité expérimente comment devenir une humanité sous Christ. Comme le dieu Marduk me l'a expliqué quand je l'ai brièvement contacté en 2011 que vous pouvez lire en utilisant le lien https.wslash battleoffers.worldpress.com slash 2011 slash 18 slash authentique-message-from the-king-of the-anunaki-please-read slash et il cite Par le Christ, nous sommes un étaient les mots exacts qu'il a utilisés quand il l'a croisé. Il m'a souligné que nous sommes tous un que je veuille le croire ou non et que nous devons nous rassembler nous pardonner mais ne pas oublier et vivre en paix ensemble les anunaki et les humains comme un à ce moment-là je n'avais pas connecté les points que j'ai connectés aujourd'hui mais maintenant je comprends ce qu'il voulait dire et pourquoi il m'a contacté il voulait que je poste le message du roi dans le lien ci-dessus et ce roi aurait été son père Enki et Lucifer le roi de Nibiru le message était un message de guerre contre l'élite mondiale et tous leurs mandataires Personne, a-t-il dit ne serait épargné d'avoir contrôlé l'humanité Il a écrit débarrassé mais enfin je l'ai entendu en anglais et c'est plutôt dans le sens d'épargner Ceux qui ont contrôlé l'humanité vont devoir rendre des comptes en clair Au début cela peut sembler compatissant et bienveillant à beaucoup de gens à moins que nous ne regardions de près l'intention derrière cela ce que j'ai fait à l'époque j'ai refusé de poster son message à moins qu'il ne me permette d'afficher aussi un avertissement disant que je suis totalement contre parce que cela va inévitablement déclencher une guerre mondiale Les nations du monde verront cela comme une déclaration de guerre contre l'humanité et les nations se rassembleront et combattront les légions de Marduk Ils n'étaient apparemment pas contents de mon avertissement mais il a été approuvé donc j'ai posté le message avec la pleine connaissance que je ne peux pas arrêter ces êtres mais je peux au moins informer les gens de ce qu'il se passe Voici un scénario possible Après l'invasion mise en scène une autre vraie armada d'autres extraterrestres arrivera sur les lieux et vaincra la flotte de Marduk qui semblera sauver et semblera sauver l'humanité Cependant cette armada sera dirigée par Enki et Lucifer La guerre sera finie rapidement et l'humanité aura de nouveau son père, son sauveur la seconde venue qui est devenue une réalité et le roi sera assis sur le trône pendant mille ans parce que l'AIF et les Anunnaki ont dit au docteur A.R. Borden et son équipe scientifique il y a quelques années vous pouvez aller à pour lire les essais de Borden le lien est entre le diable et le rocher entrant le rocher entrant pouvant être Nibiru peut-être je ne sais pas à moins que ce ne soit Apophis et qu'il nous l'envoie sur la tête de façon à à renettoyer la planète et ne garder que le strict minimum comme personnel à des fins sur lesquelles je n'élaborerai pas de façon à rester de bonne humeur ce matin Après la guerre de l'AIF les gens se rendront compte qu'ils sont une nation sous Dieu et cela va manipuler la plupart de la population dans l'acceptation de la singularité l'AIF pour ne pas enfreindre la loi du libre arbitre a besoin de notre approbation pour pouvoir établir son nouvel ordre mondial ce qui signifie une mode mondiale et à une population cyborg les successeurs de l'actuel Homo sapiens sapiens à savoir les postes humains contrôlés par une AI super cerveau computer ce n'est pas que l'AIF se soucie vraiment de la loi du libre arbitre mais ceux qui nous ont créé le font la reine des étoiles et ses assistants voire les VPP si le FIA n'a pas notre consentement lorsqu'il apporte des changements importants il a de graves problèmes juridiques avec le tribunal d'Orion si nous nous dressons contre les overlords la reine d'Orion la mère d'Enki peut interférer et nous aider à sortir de ce piège d'une manière que je décris dans mon nouveau livre je suppose que c'est le livre sur la transhumanité le transhumanisme ce sera notre libération finale de ce piège et l'AIF sera jugée pour crime contre l'humanité cependant aussi longtemps que nous sommes d'accord avec l'AIF et que nous travaillons avec eux sciemment ou inconsciemment l'Empire d'Orion ne peut rien faire pour aider parce que si elle le faisait elle serait elle seule elle même la seule à enfreindre la loi du libre arbitre les criminels intelligents tels que les overlords cosmiques dirigés par Enki sont des experts dans le contournement de la loi personnellement je ne crois pas que nous ayons le temps d'attendre que le FIA fasse une erreur parce qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent nous devons rester au top et nous devons le faire maintenant je ne peux pas garantir que les événements si dessus auront lieu c'est ce qui me semble le plus logique sur la base des années de recherche intensive que j'ai mené jusqu'ici pourtant cependant quel que soit l'ordre des événements le résultat final sera le même la singularité à moins à moins à moins que l'humanité ne se réveille et agisse dans son propre intérêt très très bientôt c'est à dire yeah cela peut sembler assez déprimant mais il vaut mieux toujours être informé et préparé si une meute de loup est à 10 minutes de distance et qu'ils sont prêts à nous chercher pour leur prochain repas préférerions-nous ne pas le savoir et espérer le meilleur que quelqu'un nous sauve ou serait-il préférable d'en être informé à distance et d'avoir le temps de grimper à un arbre avant l'arrivée des loups voire de s'en faire un pour le petit-déj parce qu'après tout si ça se trouve nous non plus on n'a rien à bouffer néanmoins même si la majorité de l'humanité ne peut pas être sauvée de la singularité il y a toujours une solution réalisable pour ceux qui ont investi suffisamment de temps et d'énergie pour apprendre ce qui se passe j'ai présenté une possible solution à cette situation dans mon nouveau livre petit encart c'est intéressant de voir que quand on fait des efforts à des locutions un petit peu pas théâtraux je ne sais pas à ce niveau-là mais bon j'en fuis il est fréquent que par la suite on ait la langue qui fourche comme s'il y avait eu un surplus d'énergie qui manque par la suite réponse d'unicus ou question d'unicus je pense qu'il est important d'identifier publiquement le problème auquel nous sommes tous confrontés et de le remplacer dans le contexte approprié avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet ayant rencontré Enki Lucifer dort face à face à Malibu en 1985 je sais qu'il est un des personnages slash titre qu'il aime utiliser est le père parce que c'est ainsi qu'il s'est présenté à moi il ressemblait à Jésus avec de longs cheveux une barbe et une robe blanche les deux fois où je l'ai rencontré il m'a fallu près de trois décennies pour comprendre qui il était vraiment et puis j'étais encore plus choqué quand j'ai réalisé qu'il était le père biblique dans les cieux ce qui explique pourquoi des millions de personnes ont été assassinées en son nom et des millions d'autres seront assassinées comme sacrifice sanglant avant de retourner régner pendant les prétendus mille ans de paix cependant grâce au livre de Sikaria Sitchin il y a quelques personnes à notre époque qui prétendent que le dieu de la Bible est le frère Enlil d'Enki pouvez-vous aider à mettre les choses au clair sur ce sujet sensible West Pen cela peut être très déroutant parce que l'AIF en particulier Enki et son fils Marduk sont brillants à tromper et à manipuler les humains en fait c'est l'un des titres d'Enki chez les indiens d'Amérique du Nord le trickster le truqueur tricheur leur livre leur type de manipulation ne se limite pas aux humains Enki Lucifer a même piégé les anciens habitants de l'Empire d'Orion à se rebeller contre ses parents la reine et le roi de l'Empire d'Orion les écritures nous disent que Lucifer Enki était le manipulateur et tout manipulateur qu'il est il a réussi à manipuler un tiers de tous les anges dans le ciel cela est vrai un tiers des habitants de l'Empire d'Orion ont été manipulés pour se rebeller contre le système actuel mais ont été vaincus et chassés du ciel l'Empire d'Orion par l'archange Michael il est évident il était qu'il a l'archange Michael est l'équivalent de Enlil Junior Aka Prince Ninurta il est le frère de Enki ce qui est quelque chose que j'explore en détail dans les Vespers au quatrième niveau d'apprentissage Enki Lucifer a encore la plupart de ses êtres interdimensionnels piégés dans son empire rebelle sous son sortilège son emprise Alors Elisa là je me demande si c'est pas l'équivalent du film de Luc Besson avec la nana qui absorbe des nano-éléments et se transforme finalement en intelligence artificielle transdimensionnelle d'ailleurs quand on y pense oui de nombreuses fois Enki Lucifer s'est manifesté comme un homme aux longs cheveux blancs et à la longue barbe souvent vêtus de robe c'est l'archétype d'un dieu ou d'un ange n'est-ce pas cependant tous les êtres interdimensionnels peuvent se manifester sous la forme et la forme qu'ils désirent nous appelons ça le shapeshifting mais ces manifestations la métamorphose aussi ou métamorphose quand on parle de l'alien dans le film alien mais je continue mais ces manifestations sont en fait des formes pensées manifestées par l'énergie et la fréquence par conséquent lorsque les êtres interdimensionnels font cela ils peuvent apparaître aussi solides que vous ou moi s'ils le veulent ou ils peuvent être encore plus éthérés s'ils le veulent et avoir une apparence plus divine normalement ils ne restent pas très longtemps sous cette forme car il faut beaucoup d'énergie focalisée pour rester manifestée ici en 3D pendant longtemps il leur est plus commode de prendre le contrôle de l'un des corps en s TAS que possède l'AIF ici sur Terre ou sous Terre et sur Mars ou sous Mars où ils peuvent entrer et sortir s'ils doivent rester en 3D pendant un moment des avatars quand ils utilisent ces corps nous sommes incapables de faire la distinction entre eux et nous parce qu'à ce moment-là ils sont humains et leurs corps aussi sont humains aussi humains que les nôtres la seule différence c'est la capacité du cerveau ces corps sont câblés pour que l'autre puisse utiliser 100% de sa connectivité cérébrale de son ADN alors que nous n'utilisons qu'environ 5 à 10% malheureusement la plupart des gens de la Terre utilisent encore moins que cela j'étais en train d'essayer d'imaginer ce que ça faisait ah ouais c'est ça vu ce qu'Enki Lucifer et son fils Mardukra faisaient souvent c'était de se métamorphoser et de prendre la forme ou l'apparence du roi d'Orion aussi connu sous le nom de Kan Enlil ou Anu et de son fils le prince Enlil Ninurta afin de confondre les êtres humains et d'autres êtres interdimensionnels au besoin pour faire avancer leur programme du FIA donc je précise un petit coup là parce qu'on a des Marduk et Anu ce ne sont pas vraiment des noms ce sont des titres du poste qu'ils occupent ce qui signifie qu'ils pouvaient avoir plusieurs fois le même nom à nos yeux à nos oreilles et eux entre eux comment ils se différencient je ne sais pas est-ce que cette nomination qu'on s'attribue sur Terre n'est pas très illusoire quand on est une conscience quelque part est-ce qu'on a besoin de s'appeler je ne sais pas je continue c'est-ce qu'on a besoin conférence publique sur les anciens dieux sumériens si Tchin est mort en 2010 nous ont affirmé que Yod-Heh-Vo-Heh Yeh-Ho-Vo-Heh Yéhovah était est le prince Enlil mais avant de nous dépêcher d'établir cette confirmation comme factuelle nous devrons être clairs sur une chose Enlil Enki et Éa parmi d'autres noms utilisés dans les textes anciens ne sont en réalité pas des noms ce sont des titres la plupart des chercheurs sont d'accord à ceci c'est pourquoi nous avons deux Enlil par exemple le beau-père et le fils ont le même titre mais l'un est roi d'Orion et l'autre est prince hérité d'Orion par conséquent Enki et Marduk pensent qu'il est légitime d'employer ces titres à leur guise quand ils prennent de nouveaux rôles dans ce domaine en 3D rôles qui correspondent à ces titres il aurait également commode de dépeindre les amis de l'humanité la reine le roi et le prince héritier Enlil comme des ennemis et vice versa cependant si nous prenons le temps et l'effort de rassembler toutes les pièces nous réalisons qu'il est crucial pour l'AIF de nous tromper de cette manière le vrai don de ces êtres n'est pas connu de l'humanité mais la question est ont-ils réellement des noms ? ont-ils besoin d'un nom pardon ont-ils besoin d'un nom dans l'univers spirituel ? se pourrait-il que les êtres se reconnaissent à travers des signatures d'énergie spirituelle tout comme chaque chanson a une mélodie et une humeur distincte basé sur mes années de recherche il est facile de voir que toute l'histoire de la création que nous lisons dans l'Enuma Elish et d'autres histoires de création du monde entier l'Enuma Elish étant celle de Sumer sont fabriquées dans une certaine mesure nous devons garder à l'esprit que ces textes sont souvent dictés par les dieux et écrits par leurs scribes par conséquent ce qui est devenu des textes anciens que nous connaissons aujourd'hui étaient les histoires que les dieux de l'AIF voulaient nous faire croire ils ne reflètent pas toujours ce qui s'est vraiment passé mais comme nous l'avons discuté plus tôt les dieux ainsi que l'élite mondiale aujourd'hui adorent cacher la vérité à la vue de tous ils ne peuvent tout simplement pas céder eux-mêmes cependant plus important encore ils doivent toujours nous dire la vérité d'une manière ou d'une autre afin d'obtenir notre consentement comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes écrits encore si dans dix ans on reprend les quotidiens d'aujourd'hui pour décrire ce qui s'est vraiment passé en Syrie on aura à peu près le même schéma il est important que les gens comprennent qu'Adam et Ève n'étaient pas deux individus spécifiques ce sont des archétypes et si nous ne le réalisons pas toute l'histoire de Lucifer Enki Enlil Yahvé Yod-Heh-Vo-Heh n'a aucun sens ni la Bible ni aucun autre texte sacré ce n'est pas un secret qu'Enki est connu comme Satan en Lucifer dans la Bible il est serpent dans le jardin d'Éden jusqu'à présent je crois que la plupart des lecteurs qui ont Lucichine ou un matériel similaire ou la Bible d'ailleurs sont d'accord avec moi jusqu'à présent je ne sais pas si Satan est cité dans la Bible mais bon on parle du mal je suppose nous savons aussi qu'Enki était le maître généticien parmi les AIF il en a appris beaucoup de sa mère la reine d'Orient avant qu'il ne se rebelle Abani Narchag aussi la demi-sœur qu'ils ont tous les deux c'est elle d'ailleurs dont on parle beaucoup dont parle beaucoup Edmond mariage à propos des Shining One ces gens qui ont peut-être au niveau de Gebelitepe ou du nord du Liban créé l'humain le jardin d'Éden et se sont occupés de toute la génétique végétale de façon à passer les gènes par exemple du blé sauvage qui doit avoir je ne sais pas 15 gènes aux 70 d'aujourd'hui ce qui ne se fait pas dans la nature de la même manière la vache ne descend pas de l'auroch sans un passage par l'épouvette et un petit peu tout comme ça un petit peu tout ce qui nous entoure et nous aussi d'ailleurs voilà voilà donc on va continuer de bonne humeur donc il en avait appris beaucoup de sa mère la reine d'Orion avant qu'il ne se rebelle donc cela n'a-t-il pas plus de sens que le prince Enlil dans le cas du jardin d'Éden soit le protecteur de l'homme primordial que j'appelle le Namlou dans mes papiers n'est-il pas logique que le jardin d'Éden soit l'âge d'or de l'univers spirituel avant l'arrivée d'Enki après qu'Enki a appris le dessus il a manipulé le Namlou l'humanité spirituelle pour entrer dans les corps humains qui étaient en 3D et infester d'un plan qui emprisonnerait ses âmes et il nous a donné la mort et l'amnésie je ne sais pas qui nous sommes et nous d'où venons ni d'où nous venons nous les Namlou nous sommes tombés dessus sinon comment cela aurait-il un sens petit encart moi j'aimais bien la version comme quoi Enki nous fabrique parce qu'ils ont besoin de personnel qu'il en fait trop il nous donne la parole et la possibilité de nous reproduire parce qu'il a vraiment galéré pour arriver à la réalisation de quelque chose de viable suffisamment intelligent pour comprendre les ordres mais pas trop pour tout comprendre ni se rébeller ni rentrer en contact avec leur ancienne nature je suppose cette recherche d'un ADN soit à 3 bains soit à 12 brins je ne sais les points trop où il faut se situer là-dedans qui est censé être la base de l'homo nové futur par la suite Enki et Mardou ont tous deux joué le rôle de dieu tout puissant dans leur nouvelle espèce génétiquement modifiée l'homo sapiens ainsi nous avons ce dieu schizophrène Jéhovah qui est parfois doux dans la nature et puis d'un coup change de personnalité et devient un psychopathe jaloux brutal et assoiffé de sang c'est juste Enki et Mardou qui jouent ce rôle tour à tour dieu Enki est le manipulateur doux tandis que Mardou est le dieu de la colère sans fioriture droit au but assoiffé de sang pourquoi Enki voudrait-il devenir Jéhovah et diriger les humains génétiquement modifiés qu'Enki avait créés et pourquoi voudrait-il les contrôler mais en fait donc je reprends mon encart Enki se fait engueuler par le conseil c'est la version que j'ai synthétisée plus ou moins de multiples versions d'ailleurs je peux me tromper ça nous fera le plaisir de découvrir de nouvelles choses bon je déconne donc il a il est décidé de mettre fin à l'expérience c'est l'épisode du déluge Enki soit par égocentrisme soit par orgueil vanité décide de garder Noé et puis quelques spécimens il n'y a pas que Noé comme survivant d'ailleurs la planète est vaste donc on attribue à Enki un côté salvateur de l'humanité puisqu'il est de Noé alors qu'en fait il l'a fait rien que pour garder du matos génétique très important peut-être aussi pour ce côté vanité mais il y a aussi ce sujet qu'a soulevé Vance et Robert qu'ont soulevé nos deux interlocuteurs qui est cette guerre galactique dont d'ailleurs donc William Tompkins parlait aussi un petit peu bon on va reprendre avant de partir sur des chemins de traverse donc je vais reprendre peut-être la petite phrase pourquoi Enlil voudrait-il devenir Jéhovah et diriger les humains génétiquement modifiés qu'Enki avait créés et pourquoi voudrait-il les contrôler Enlil et l'Empire d'Orion fut celui qui fut vaincu dans l'invasion de la Terre par Enki Lucifer et les homo sapiens sur des manipulations abominables de l'expérience de l'expérience Enlil et la Reine d'Orion embarqués il y a si longtemps de l'expérience d'Enlil et de la Reine d'Orion qui avait commencé il y a si longtemps pourquoi Enlil veut-il être Dieu et protéger l'expérience détournée que lui et sa mère ont créée sur Terre cela n'a aucun sens quand on y pense vraiment il y a plus à cela et j'écris à ce sujet dans mes papiers cependant ceci est un bon résumé alors n'oublions pas Anka que Enki est censé être le maître des eaux et l'autre le gestionnaire qui ça veut dire la Terre En ça doit vous la dire autre chose ou Anki et donc le gestionnaire Enlil exigeait du personnel créé par Enki a priori trop ça c'était une version aussi donc Anki voulait nous protéger bon il s'avère que de toute manière on reste enfermé ici et qu'on est dans un circuit récurrent d'utilisation à volo d'âmes gâchées dans des existences gâchées enfin bon vous m'avez compris et donc là il y a un problème que ce soit l'un ou l'autre ou la troisième personne nous sort de là pour l'instant et plutôt nous y amis alors bon quand même je ne sais pas logiquement qu'est-ce qu'on peut en penser des uns comme des autres moi je dirais qu'ils se font la guerre entre eux mais que le bétail c'est nous nous les humains avons une grande faiblesse quand il s'agit d'apprendre des choses nous écoutons trop les autorités et ensuite nous abordons cela et nous l'intégrons dans notre système de croyance globale sans le remettre en question une fois absorbé nous commençons à diffuser cette information aux autres croyons que c'est vrai parce que certaines figures d'autorité l'ont dit ou l'ont écrit nous défendons alors fermement nos croyances sur la base de ce que les chiffres d'autorité nous disent même au-delà du point où cela n'a plus de sens parce que personne ne veut se tromper la plupart d'entre nous avons été capables de ça et coupables à un moment ou à un autre et je ne fais pas exception à la règle ni moi non plus bien sûr cependant ces jours-ci réalisant à quel point il est facile de faire cela involontairement je fais de mon mieux pour ne pas prendre n'importe quoi comme évangile parce que juste quelqu'un l'a dit même si ça semble intéressant disons quand même moi j'écoute un peu tout maintenant après je redis les points où je dénote les incohérences qui démontent une partie du raisonnement de l'autre pas forcément tout son raisonnement je pense que tout le monde a plus ou moins raison selon certains côtés et puis que de toute façon on aura rarement une vérité unique surtout avec des gens qui jouent double jeu donc l'histoire d'Anki et d'Anlil est la clé de notre véritable histoire et il est crucial que nous déterminions qui est qui et quoi et donc là l'histoire d'Anki et d'Anlil est de la demi-sœur Isis aussi parce qu'il y a encore en plus une relation entre les trois qui ne va pas ranger les choses me semble-t-il ne me croyez pas sur parole lisez mes papiers et mon nouvel ebook pour plus d'informations tout est gratuit oui mais bon c'est toujours sa parole si ce que je rapporte vous semble fidèle faites d'autres recherches par vous-même cependant si vous faites des recherches sur les textes anciens assurez-vous de vérifier ce que vous avez appris plus important encore lisez entre les lignes et voyez si vous pouvez connecter encore certains points c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les FIA sont les maîtres dans le mélange des vérités et des mensonges gardez à l'esprit qu'Enki est le père d'avoir conçu l'humanité génétiquement modifiée mais il est aussi Lucifer Satan le serpent le père des mensonges et de la manipulation Enki est connu comme le dieu trickster le dieu truqueur et le père des arcontes je suis conscient que Marduk a également été associé à Satan à juste titre mais Satan ça voulait dire un jardinier je crois à juste titre mais plus encore quand on lui a confié la direction de la terre alors que son père Enki était absent après tout Satan signifie seulement adversaire donc ce titre pourrait convenir à quiconque s'oppose à la liberté de l'humanité en règle générale si vous êtes coincé et que vous vous perdez dans vos recherches revenez en arrière et passez en revue la version qui est couramment utilisée et que la majorité de l'humanité considère comme vraie ensuite retournez-la à l'opposé et regardez-la du côté complètement opposé plusieurs fois cette perspective de miroir inversé m'a donné des moments ah ah dont j'avais besoin pour me décoller et continuer à avancer dans ma recherche de la vérité dans ce monde le noir est souvent blanc et le blanc est souvent noir en général c'est ainsi que nous nous sommes trompés bien écoutez je pense que c'est un moment idéal pour mettre un un terme à cette vidéo en vous souhaitant d'avoir apprécié en vous disant merci et à bientôt à la prochaine salut salut